Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici donc aujourd'hui à l'ENS Rennes, à l'occasion de la journée porte ouverte, mais surtout à l'occasion de cette table ronde sur sport, santé, au-delà des jeux. Donc on a le plaisir d'accueillir donc le docteur Sophie Char. Je laisserai à chaque intervenant le soin de se présenter. Fabrice Payen et Julien Gagnebien. Voilà. Et moi-même, Jean-Nicolas Renaud, directeur du département de ZSEP et historien. Et donc en tant qu'historien, je vais commencer par vous raconter une histoire. La première est Boris Cheval, effectivement, à distanciel, qui a été retenu. Merci beaucoup de ce rappel à l'ordre. Ça va, il l'a bien pris. Donc cette histoire, elle commence avec les Jeux Olympiques. Et en 1900, lorsqu'on regarde les archives, il est dit que les Jeux Olympiques de Paris se sont perdus au milieu d'un grand fatra qui était l'exposition universelle pendant près de six semaines. C'était un non-événement qui se déployait. Et donc, c'est l'histoire qui après s'est reconstruite pour faire des Jeux Olympiques, ces moments aussi ciblés, aussi forts. Et tout au long du XXe siècle, on a donc eu un renforcement extrêmement important des Jeux Olympiques comme événement. Puis maintenant, les méga-évents, donc véritablement des choses de nature mondiale. Alors bien sûr, cette mondialisation, elle s'est développée à partir de très majoritairement 1948, au moment où, par exemple, l'URSS, sous le jeu de la guerre froide, est venue s'inscrire au CIO. Avant, il n'en faisait pas partie. Et puis, ensuite, il y a eu un deuxième méga-event à cause de l'attaque terroriste de 72, où finalement, il a fallu déployer des moyens financiers pour assurer la sécurité des athlètes, etc. Donc, il y a eu une montée en puissance jusque dans les années 80-90, avec Moscou puis Los Angeles, qui a véritablement fait passer un cap et qui fait que c'est un incontournable de la mondialisation à l'heure actuelle. Et pour autant, déjà en 1900, lorsqu'on regarde les archives, il est question dans les établissements scolaires de problématiques d'obésité. Ici, on est en 1900, les enfants ont une activité corporelle beaucoup plus soutenue, sans doute une masse grasse beaucoup plus faible. Et déjà, le terme apparaît. Donc, cette problématique de cet accroissement d'un événement comme les Jeux olympiques et derrière, finalement, du jeu de l'éducation physique ou tout simplement de l'activité physique des élèves, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, va nous questionner. Et on va voir à travers différents points de vue comment, en fonction de ce regard, ces Jeux olympiques sont une opportunité, sont une malédiction, sont quelque chose, tout simplement parce que les discours vont changer en fonction de l'endroit dont on va en tenir compte, parce que derrière l'enjeu actuel des Jeux olympiques, il n'est pas tant matériel qu'immatériel. Et c'est sur cette portée-là d'un sport santé que nous allons nous apesantir aujourd'hui. Donc, pour commencer, par rapport à cette logique-là, je vais céder la parole à Julien Gagnebien par rapport aux logiques politiques générales derrière cette question de l'olympisme. Merci, Jean-Nicolas, merci à tout le monde, merci de m'avoir invité. Je remplace mon collègue Jean-Marc Serfati, qui est sûrement beaucoup plus compétent sur cette affaire-là, puisqu'il est délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Il s'excuse de ne pas être présent avec nous, évidemment. Donc, je vais essayer de le remplacer au mieux, sachant qu'effectivement, on a communiqué auparavant. Et que pour finir la présentation, je viens d'arriver effectivement à l'inspection générale. Auparavant, j'étais IAIPR EPS dans l'Académie de Rennes. Et je connais plutôt bien l'école pour y être intervenu assez souvent dans le cadre de la préparation à la grève externe, mais pas que. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être ici, en l'occurrence. Voilà, peut-être, tu m'as accordé 5-6 minutes, je vais peut-être prendre 7, j'en sais rien. Mais en tous les cas, l'idée, c'était de faire un petit détour sur cette question des Jeux olympiques. Et d'essayer peut-être aussi d'avoir un temps d'information sur les politiques publiques qui entournent justement la question des Jeux olympiques. Parce que parfois, on a des avis sur les politiques publiques sans avoir réellement toutes les stratégies qui tournent ou qui englobent finalement les décisions qui sont prises par le pouvoir public. Sachant que, j'essaie de vous le rappeler aussi dans ce cadre-là, l'inspection générale, c'est pas le pouvoir public. On est dans une configuration où, à l'inspection générale, on va évaluer et contrôler des politiques publiques. Mais en tous les cas, les décisions, elles sont pas prises du point de vue de l'inspection générale. Voilà, donc j'ai essayé, moi, de recenser un petit peu l'ensemble des éléments qui fondaient les décisions actuelles pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, peut-être les discuter. Voilà, et là, c'est là où on va rentrer peut-être un peu plus dans le dur. Sachant que, déjà, dans ta présentation, t'as utilisé trois terminologies, le sport, l'activité physique et l'éducation physique. Donc, il y a sûrement un enjeu de discussion autour de cette affaire-là. Et donc, je vais me lancer dans une petite chronologie qui va de 2017, c'est-à-dire la décision, finalement, qui est celle d'attribuer les Jeux Olympiques à la France, à maintenant. Où, évidemment, je vais essayer de vous dresser très rapidement les quelques étapes un peu majeures à comprendre sur la question de l'héritage. Parce que, comme tu l'as dit, quand un État ou quand une nation obtient les Jeux Olympiques, il y a évidemment l'organisation de cet événement qui est en soi importante et magistrale, puisqu'il faut réussir cet événement aux yeux du monde. Mais derrière, il y a évidemment d'autres intentions politiques qui sont plus ou moins cachées ou très visibles, parfois, et qui sont parfois très malignes aussi. L'histoire l'a vue, on l'a démontré. En 1936, notamment, il y avait des enjeux qui étaient ceux qu'on peut connaître. Voilà. Donc, tout simplement, rentrer dans cet exercice. Donc, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, du point de vue de l'État, c'est aussi un levier de transformation de la place du sport et de l'activité physique dans la société. Voilà. Donc, il faut l'imaginer comme ça. Cette opportunité est saisie pour probablement répondre à des problématiques récurrentes qu'on évoquera, que Sophie évoquera tout à l'heure, en l'occurrence, mais aussi pour répondre à d'autres problématiques qui sont liées au rayonnement de la France dans le monde. Donc, il y a deux objectifs qui sont réellement affichés. Le premier, c'est faire de la France une nation sportive. Encore faut-il savoir ce que recouvre la qualification de nation sportive. Et la deuxième intention, c'est faire de la France une France qui gagne. Une France qui gagne plutôt en faisant référence, justement, à la question de l'obtention des médailles et du haut niveau. Donc, on est dans ce chapitre-là, ou en tous les cas, dans cette double intention. Donc, quand en 2017, il y a une décision qui est celle de permettre à la France d'organiser les Jeux olympiques, c'est bien le CIO qui donne ce feu vert. À ce moment-là, le gouvernement français, il est dans cette double logique. La première, c'est de se saisir de cette opportunité pour rénover l'organisation du sport en France. Une organisation qui, globalement, correspond à l'héritage de De Gaulle. Donc, on est sur une organisation qui est assez lointaine. Et la deuxième chose, tout de suite est pensée la question de l'héritage. L'héritage matériel ou immatériel. Sachant que la volonté du pouvoir public, à ce moment-là, c'est d'essayer de faire en sorte que l'héritage soit lisible, qu'il soit accessible à chacun, qu'il s'inscrive dans le temps avec l'idée de durabilité et qu'il marque aussi des transformations. Donc, très vite, dans ce cadre-là, est mis en place un comité interministériel qu'on appelle le CIGOP et qui définit très rapidement, dans le cadre de France 2024, 170 mesures qui concernent l'héritage matériel ou immatériel des Jeux olympiques. Voilà. Sachant que l'héritage, c'est pas simplement après, ça peut être aussi avant. En tous les cas, c'est tout ce qui va faire, tout ce qui va accompagner les Jeux olympiques dans ses objectifs de transformation, mais aussi dans ses objectifs de refondation du modèle sportif français. Dans ces 170 mesures qui font valoir à chaque fois une stratégie, un objectif et la mise en relation des différents ministères concernés, On voit apparaître, en ce qui concerne plutôt le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, où selon les intitulés ministères, vous avez vu que l'actualité récente fait évoluer la dénomination de nos ministères assez vite en ce moment. Voilà. On voit apparaître, dès 2019, des dispositifs qui sont ceux que vous connaissez peut-être. La classe Mia Coubertin, dont je pourrais en parler tout à l'heure. Le développement ou la réaffirmation du développement des dispositifs sportifs à l'école, tels que les sections sportives, on parle aussi à ce moment-là de sections d'excellence sportive. Le déploiement du label Génération 2024 et l'optimisation des installations sportives dans le sens de leur occupation et de faire en sorte qu'il y ait un vrai travail partenarial entre les collectivités et les différents territoires pour qu'on soit justement dans un principe de mutualisation des équipements, sachant qu'en l'occurrence, en la matière, on peut observer des équipements qui peuvent être vieillissants sur une partie du territoire. Et on sait bien que pour organiser la question du sport ou de l'activité physique en France, ça passe nécessairement par la question des équipements. Donc, dès 2019, on est dans ce schéma où sont posées, et vous pouvez le retrouver sur Internet, je l'ai vu là encore, ces 170 mesures. En 2021, on a 14 mesures complémentaires qui, là, viennent s'inscrire dans une urgence qui est liée au dernier constat opéré par rapport à l'organisation des Jeux. Et donc, dans ces mesures-là, apparaissent, on est en 2021, en post-Covid, la lutte contre la sédentarité. Voilà. Et donc, on a un effet contexte où, là, Sophie reviendra probablement sur cette affaire-là, puisqu'il y a un avant et un après-Covid par rapport à la question de la santé publique et de la santé des jeunes, notamment, qui est assez conséquent, dont directement sont réaffirmées, dans le cadre de cet héritage-là, 14 mesures complémentaires, dont la question de la lutte contre la sédentarité. Et là, on voit apparaître aussi le dispositif 30 minutes APQ, qu'on pourra décrire par la suite, d'activité physique quotidienne, pardon, qui s'inscrit plutôt dans le cadre de l'école primaire, mais qui a vocation aussi à être déployée par ailleurs, puisque l'un des objectifs, maintenant, de la grande cause nationale de l'année 2024, c'est de faire en sorte que tous les citoyens puissent, justement, mettre en oeuvre aussi ce dispositif de 30 minutes APQ. Voilà. Et en 2022, 2023 aussi, on voit réapparaître 15 mesures phares. Et donc, vous voyez un petit peu les stratégies qui sont déployées, où on a cette généralisation de l'APQ qui est souhaitée, dans le cadre de l'école primaire, et l'expérimentation des deux heures de sport, en plus, au collège, et notamment avec cette volonté de cibler un public particulier, qui est le public dit éloigné de la pratique physique, où là, on est sur une procédure au sein de l'éducation nationale, où on a une montée en charge progressive, puisque l'expérimentation concerne d'abord 150 collèges, des collèges plutôt volontaires, avec des cibles qui sont établis par département, pour monter très vite vers 700 établissements, et avec l'objectif d'avoir une forme de généralisation à terme qui s'engage. Et donc, vous avez, dans ce cadre-là, d'autres mesures qui sont déployées, enfin, qui vont essayer d'être déployées, le déploiement notamment du plan 5000 terrains de proximité, etc. Donc, on voit bien, je vais aller assez vite maintenant, que les pouvoirs publics se saisissent de cet événement pour essayer de mettre en place de nouvelles transformations ou de nouvelles stratégies qui tournent autour de la question du sport, mais aussi de l'enseignement. Alors, je vais oser donner le mot, du sport à l'école, puisque là, on est sur une expérimentation. Et là, on va voir que c'est pas non plus s'en poser réellement de problèmes au sein, justement, du ministère d'éducation nationale, parce que vous avez en son sein des professionnels de l'activité physique que sont les anciens EPS, qui, eux aussi, ont un regard singulier sur cette question du corps à l'école, puisqu'ils sont quasiment, exclusivement, les seuls à le mettre en scène, même s'ils ne sont pas les seuls à l'évoquer, effectivement. Donc, ce que je voudrais dire, pour peut-être conclure le premier temps, c'est qu'entre les intentions politiques qui sont portées et le principe de réalité, il y a un certain nombre de problèmes qui arrivent et qui émergent que, moi, j'ai l'habitude d'appeler plutôt des dilemmes. Et on voit bien qu'actuellement, les dilemmes qui agitent un petit peu la sphère éducative de l'éducation physique et du sport tournent autour de cette question du bouger plus qui est devenu une nécessité centrale pour tout le monde. Et là, personne ne conteste cet aspect-là, mais avec une mise en tension sur le bouger plus, mais le apprendre à bouger. Voilà, parce que là aussi, on a conscience que bouger, c'est important, mais apprendre à bouger, c'est aussi essentiel. Donc là, vous voyez un espèce de dilemme apparaître et qui agite nécessairement les acteurs de l'activité physique ou de l'éducation physique. Vous avez aussi un dilemme qui est intéressant à faire valoir, c'est la question de l'exclusion et de l'inclusion. L'exclusion pourrait rapporter parfois un modèle sportif compétitif. Vous êtes aux Jeux olympiques, les trois meilleurs vont monter sur le podium, les autres vont être exclus du podium. Donc ils vont être en général assez malheureux, même s'ils sont quatrième performeur mondial, ils vont être exclus du podium. Le sport de performance est assez excluant. On parle de sélection. A l'école, on est à l'inverse, on est sur l'inclusion. Donc là, on voit aussi qu'utiliser le sport, c'est un élément qui peut porter en son sein des éléments qui ne sont pas nécessairement compatibles avec des valeurs qui peuvent être développées à l'école et donc qui nécessitent qu'un travail soit fait d'adaptation aux valeurs, mais d'adaptation aussi à des publics qui n'ont pas d'appétence particulière par rapport justement à cette question du sport performatif. Et puis ensuite, pour aller très vite, question de sensibilisation qui est à mettre en tension avec la question des habitudes. Ce n'est pas parce qu'on sensibilise qu'on crée d'habitude. La transmission à le faire construire, qui s'inscrit dans ce cadre-là. Et je l'évoquais tout à l'heure, une question qu'il faudra évoquer entre culture sportive et culture scolaire, qui à mon avis était aussi au cœur du débat. Voilà ma petite contribution à ce propos introductif, sur lequel on pourra évidemment revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc on voit bien à travers cette politique, enfin cette petite histoire des politiques générales par rapport aux Jeux olympiques, qu'il y a un grand point de levier initial qui était celui d'une visibilité sportive compétitive. Et en fait, après, on rattache presque au radeau plusieurs éléments, sauf que le premier jet est lancé. Et dans l'opinion publique, ça crée quand même quelques troubles, quelques tumultes. Si on se penche de l'autre côté, en disant ce qui est apparu après sur les problématiques plus sociétales, plus populaires, en fait, d'une manière générale, d'une santé, d'une politique sanitaire de la France au prisme des Jeux olympiques, c'est vrai que le débat peut être un peu tout autre. Et je pense qu'on aura, dans les propos de Sophie, quelque chose d'éclairant, justement, en complémentarité. Oui, alors, moi, je vais parler avec ma casquette de médecin du sport, médecin du sport, qui a été responsable jusqu'à décembre dernier, pendant 8 ans, du développement en pilotage, en partenariat avec l'ARS, en pilotage du plan régional sport santé-bien-être, donc, au nom du ministère des Sports en région Bretagne. Donc, cet objectif que je continue à porter, c'est la mise en mouvement de la population, c'est la lutte contre la sédentarité, qui était une grande cause nationale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, passé sous silence, passé inaperçu, mais c'est quand même un objet de préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, depuis le début des années 2000, parce que, depuis le début des années 2000, on a, tout le monde a noté, l'explosion des maladies, ce qu'on appelle non transmissibles, les maladies du monde moderne, qui nous explosent à la figure. On attend 500 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles, que sont les maladies cardiaques, diabète, etc., cancers sur la surface du globe, et 6 millions en France entre 2020 et 2030. Donc, c'est vraiment une préoccupation mondiale qui a poussé l'OMS à demander à tous les pays de mettre en place des plans de lutte contre la sédentarité. Donc, ce plan, il courait déjà depuis le premier quinquennat, avec des déclinaisons en région. Donc, ça, c'est la préoccupation. Et la préoccupation de l'OMS, c'est vraiment l'activité physique. Et l'activité physique, c'est toute mise en mouvement, c'est, par définition, tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles et qui entraîne une dépense énergétique. Donc, on peut bouger dans plein de situations, dans la vie de tous les jours, notamment. Et donc, c'est cette incitation qu'il faut porter. C'est l'objectif principal, c'est d'inciter les gens à adopter un mode de vie actif dès le plus jeune âge. Et les recommandations de l'OMS sont, pour les moins de 18 ans, d'arriver à une heure au moins par jour d'activité modérée à intense, avec un peu d'intensité. Et puis, plus modérée, 30 minutes par jour, au moins pour les adultes. Et donc, ce volume de 30 minutes qui a été gardé comme repère dans la grande cause nationale qui est lancée depuis janvier, faire bouger les Français 30 minutes par jour. Mais l'idée, c'est 30 minutes d'activité modérée. Et le problème, c'est que dans la communication, déjà, il y a un problème, c'est qu'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il prend la parole, parle de 30 minutes de sport. Il faut faire 30 minutes de sport aux Français. Et il a redit, au moment de sa conférence de presse, qu'il avait fait plein de choses dans l'éducation nationale, notamment avec les 30 minutes de sport en primaire, alors que c'est justement pas du sport et qu'on sait déjà qu'il y a des problèmes et des problèmes de contradictions de mise en oeuvre, puisque ça a été mal communiqué. Ça a été faiblement communiqué au départ, y compris aux enseignants qui ont tout de suite fait l'amalgame avec l'EPS, qui ont dit, bon, il faut rajouter 30 minutes de sport, mais on n'aura pas le temps d'aller au gymnase, etc. Alors que c'était l'idée de proposer aux gamins, au moment où ils arrivent pour la journée de classe, dans la tenue où ils sont, d'aller bouger 30 minutes dans la cour pour mettre le corps en mouvement, le réveiller. Et ça venait s'ajouter à l'EPS. Et puis on se rend compte, avec des retours de terrain, qu'il y a des enseignants qui disent, ceux qui ne sont pas très férus d'EPS, qui disent, bon, on a fait les 30 minutes ce matin, donc on va peut-être faire un peu moins d'EPS, ou on va faire sauter l'heure d'EPS. Donc on est déjà dans une contradiction de calendrier. On a un effet presque contre-productif, parce que l'EPS n'arrive du coup même pas, elle n'est déjà pas forcément mise en oeuvre dans son intégralité au quotidien. Et en plus, là, on va renier dessus, parce qu'au prétexte qu'on a fait les 30 minutes d'activité physique, ils se sont transformés en 30 minutes de sport. Donc ça, ça ne va pas. Et puis, donc, Emmanuel Macron, qui nous dit, depuis le 1er janvier, les Français allaient faire 30 minutes de sport par jour, alors que moi, pour avoir vraiment sillonné la Bretagne et rencontré beaucoup de structures, aussi bien de professionnels de santé que de grands publics, à travers les maisons sport santé, notamment, qui vont chercher ce public éloigné de la pratique qui est plutôt réfractaire au sport, à qui, quand on dit, il faut venir faire du sport, ils nous disent, non, non, mais moi, le sport, je déteste. Je déteste, j'ai vraiment, j'ai été traumatisée par le sport au collège ou au lycée. Et on le voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, plein de jeunes, jeunes adultes qui disent, non, mais moi, j'étais traumatisée par ce qui s'est passé quand j'étais au collège ou au lycée. Et maintenant, finalement, par l'intermédiaire d'un copain ou d'une amie, je me suis mis au crossfit ou à la course à pied. Et maintenant, j'y trouve vraiment du plaisir. Mais il y a vraiment un blocage très, très fort dans la population et même tous les professionnels de santé nous disent surtout ne parlez pas de sport parce que même eux, ça leur fait peur parce qu'ils ont peur tout de suite de l'accident, du traumatisme. Donc l'injonction, enfin le besoin en tout cas basique sur lequel se bat l'OMS, c'est faire bouger les gens et c'est pas forcément en allant faire du sport. Et en plus, on a un problème ensuite de repérage et d'indicateur parce que qu'est-ce que ça veut dire aller faire du sport ? Si c'est un nombre de licenciés, puisque ça, c'était un objectif d'Emmanuel Macron, plus 3 millions de licenciés entre la fin de son premier mandat et le début du premier mandat et la fin, qu'est-ce que ça veut dire des licenciés ? Un licencié, il peut aller s'inscrire dans un club de sport, aller faire son heure de sport dans la journée et puis le reste de la journée et le reste de la semaine être 14 heures par jour devant son écran, ce qui ne sert absolument à rien. Ça, ça n'a aucun intérêt. On peut dire d'emblée, enfin, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la situation des jeunes, parce qu'on voit bien que le taux de sédentarité, même s'il est mal mesuré en France, l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, note qu'on manque de repères chiffrés. Les enquêtes qui ont été faites de manière un peu rigoureuse, les enquêtes Estéban et Inca datent de 2014-2016, elles sont complètement périmées. On a du mal à voir ce niveau de quantification. On a du mal à voir ça. Si on se base sur le nombre de licenciés, on passe à côté. On a besoin de savoir ce que font les gens au quotidien. Et si on veut rentrer d'emblée dans cette théorie de la théorie du ruissellement ou pas des JO, on peut dire que la question a été à peu près tranchée et qu'il y a une publication qui est sortie l'an dernier dans le journal of Physical Activity and Health, qui a fait une énorme revue de la littérature pour finir sur l'analyse de 34 publications, qui a montré que ce soit les grands événements sportifs, les résultats d'équipes d'élite ou la mise en lumière d'un sportif de haut niveau, aucun de ces trois phénomènes n'a d'impact sur la mise à l'activité physique de la population. Les effets sont jugés nuls ou mitigés. Et ça a été, sur ces 34 publications, il y en a 20 qui concernaient les JO, dont 11 les JO de Londres, qui ont montré que ça avait zéro impact sur la pratique de l'activité physique quotidienne des gens, mesuré par trois indicateurs, soit le nombre de licences prises, soit par l'intermédiaire d'enquêtes qui ont utilisé des podomètres, le nombre de pas pratiqués par la population, soit le minute d'activité physique par jour, le volume quotidien d'activités, que ce soit en club ou ailleurs. Et donc, on voit bien qu'en passant très rigoureusement au crible de ces publications, il y a zéro ruissellement, ça n'a aucun impact. Par contre, après une Coupe du monde de rugby, on va vous dire que ce qui a bien marché, c'est la vente d'écrans plats et de bières et les livraisons de pizzas. Ça, ça marche bien. Il y a quand même un vrai clivage entre le sport-spectacle qui devient de plus en plus spectacle. On l'a vu avec la Coupe du monde de foot aussi. Ça, ça marche très bien. Les gens se retrouvent chez eux ou dans les bars ou dans les fan zones. mais sur leur niveau de pratique, on voit que ça continue à se dégringoler. Parce que même si on ne mesure pas précisément, et on n'a pas ce baromètre qu'ont les Anglais, par exemple, du niveau de pratique d'activité physique quotidienne des gens, on voit ce qui explose quand même, ce qui continue à se dégrader, c'est l'obésité, c'est les maladies cardiaques, c'est etc. Donc on attend, encore une fois, 6 millions de nouveaux cas en 10 ans. Donc voilà le point de vue. C'est que, à mon avis, il ne faut pas compter sur les JO. Ça a été publié, ce n'est pas la première fois que ce papier a publié ces résultats-là, ça avait été publié antérieurement. On voit très bien qu'il y a quand même un gros clivage entre ce sport-spectacle qui va être certes spectaculaire, mais qui à aucun moment ne fait comprendre... Il y a très peu de gens quand même qui s'identifient à Teddy Riner. Enfin voilà, ce n'est pas ça qui va faire venir les gens au judo, parce qu'on sent bien que ce n'est pas de ça qu'on a envie. Et beaucoup de gens, il y a eu la conférence régionale du sport qui nous a permis de travailler, de faire des réunions transversales avec le monde sportif, avec les collectivités locales, etc. On voit bien que le langage de plus en plus, c'est qu'on n'a pas envie de compétition, on a envie de quelque chose de convivial, de collaboratif, des thèmes dont s'empare un peu l'UNSS, par exemple. Enfin, il y a certaines fédérations sportives comme UFOLEP, etc. Les gens attendent autre chose. Ils ont besoin peut-être de retrouver du lien social, de ne pas se challenger sur leur vie privée, parce qu'ils ont déjà une vie professionnelle assez dure, assez sollicitante. Donc, il faut reconcevoir ça, mais ce n'est probablement vraiment pas les JO qui vont faire bouger les choses. D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit déjà à travers les deux premières présentations qu'il y a déjà différentes focales sur lesquelles on peut voir à l'échelle publique, parce que derrière, il y a aussi un écho en termes d'engagement et d'investissement financier. L'endroit où on met la place, lorsque vous avez des syndicats, des profs de PS qui demandent une heure supplémentaire, on voit bien quel coût ça peut faire porter un État qui a plus ou moins des caisses vides en fonction des situations. C'est aussi peut-être ça qui fait aussi l'arrière-plan. Quand j'entends votre présentation, il y a aussi cette représentation du corps. Normalement, la fin du dualisme cartésien en éducation physique, c'est 67, on l'a clairement. Sauf que ce qui serait intéressant, c'est de voir quel modèle philosophique, si on veut questionner, sur une démarche scientifique telle qu'on peut le faire au sein du département, ça serait de dire quel est le modèle philosophique des gens, est-ce qu'on a une vision holistique du corps ou est-ce qu'on a une vision dualiste ? C'est un genre de questionnement qui pourrait être intéressant pour voir aussi la réception de ce type de discours d'une manière générale. Donc on a véritablement une logique qui peut être de type exclusive ou sans exclusion, mais aussi une logique peut-être inclusive. et là, j'aimerais avoir peut-être l'avis de Fabrice Payat. Bonjour à tous. Je vais parler pareil avec ma casquette. Je ne suis pas universitaire, je suis un sportif qui a mis en action la résilience à travers mon projet Route du Rhum. J'étais un des quatre skippers en situation de handicap au départ de la dernière Route du Rhum. Et moi, ce qui m'intéresse à travers tout ça, je n'ai pas de connexion avec l'olympisme directement, si ce n'est que je vais relayer la flamme prochainement sur le territoire d'Elie-Villaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté symbolique des jeux, des valeurs qu'on peut y voir d'inclusion, notamment à travers le sport. De voir aussi l'évolution du traitement du sport paralympique à travers les jeux, comment ça évolue. Là, je vois, par exemple, sur les prochains jeux, la voile a disparu des jeux paralympiques. C'était une discipline qui était en place depuis un moment. La course au large, qui aurait pu être une discipline véritablement inclusive, mêlant en divalide et mixité des genres, pareil, n'a pas pu voir le jour alors que ça aurait été un très bon signal, en tout cas, d'inclusion globale. voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de revoir le sport comme un outil de résilience. C'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la reconstruction suite à un trauma, mais aussi dans le sport de haut niveau et dans la performance, dans la compétition. pour reprendre les mots d'un ancien coureur au large qui était présent sur la route du Rhum aussi, Cydna Gavignet qui est maintenant coach, accompagnateur et qui a été très longtemps en sport de haut niveau. Il parle du sport, en tout cas, de la compétition et du sport de haut niveau comme un milieu fait pour les gens déséquilibrés. et justement, il met le point sur ces traumas qui sont parfois, je ne parle pas de façon générale, mais qui sont parfois à l'origine de carrières de certains sportifs de haut niveau et de ce moment où se constitue autour d'un trauma une réappropriation de l'environnement, une adaptation pour ne pas se poster en simple victime et de reprendre son destin en main et le sport, la compétition et aussi peut être une emprise sur son environnement et une manière de répondre à ces traumas profonds. Et à travers cet aspect cathartique, moi, j'aime bien voir aussi plus généralement et plus politiquement avec la notion aristotélicienne de la catharsis l'idée d'un soin je dirais social ou sociétal de gens qui sont en communauté devant un événement. Alors, on parle maintenant de jeux, mais à l'origine des jeux antiques, on parlait de concours, c'était des concours entre cités et du coup, voilà, on déplace les pulsions guerrières symboliquement sur des pulsions politiques, sur du spectacle et cette notion de catharsis, elle intervient encore aussi. Voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'on voit à travers les jeux. Voilà, on déplace le conflit politique vers un affrontement symbolique. Oui, donc très bien, on voit en fait à travers cet élément, j'aime bien l'idée de la résilience parce qu'en fait, ça fait écho avec cette idée que des gens qui ont oublié l'effort physique, le fait d'y revenir, mérite en fait, s'il y a un passage, il faut vaincre une certaine inertie à la mise en mouvement et que quand on l'apprend dans les apprentissages fondamentaux du jeune âge, ça se passe sans aucune difficulté. Quand on l'a désappris, le réapprendre, ça devient extrêmement compliqué. Dans une société où on dit qu'il faut prendre le temps, une injonction contradictoire parce qu'on a une société qui s'est accélérée où n'importe quelle bribe d'espace disponible est occupée par une connexion, par une... Voilà, c'est une déconnexion de l'esprit et une reconnexion du corps qu'il faudrait opérer et là, je reviens justement sur ce que j'évoquais précédemment, sur cette problématique dualiste qui nous met quelque part en conflit intellectuel, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il y a une posture sur le coût d'entrer dans la pratique physique et je crois qu'à ce moment-là, Boris, tu as des choses aussi à nous partager. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien et si le son est bon. Parfait. Parfait. Ça joue au niveau du son ? Ça joue. Ouais, OK. Donc moi, j'ai essayé de vous suivre. J'avais un petit peu de mal avec le son mais je pense que j'ai entendu l'essentiel. Donc, je vais sûrement répéter aussi des choses qui ont été dites. Je vais peut-être le dire d'une autre manière mais je pense que le message va être relativement similaire. Donc moi, je vais prendre ma casquette de chercheur, chercheur en psychologie de la santé, épidémiologie de l'activité physique et donc je vais finalement essayer de voir est-ce que les JO ont des effets sur la promotion de la participation au sport et à l'activité physique. Et il y a un article qui est sorti en 2019 dans The Lancet avec Beaumann qui est un chercheur extrêmement connu dans le domaine de l'épidémiologie de l'activité physique. Et la première chose qui me semble intéressante de souligner dans cet article, c'est déjà les événements de masse font partie de la stratégie de promotion de l'activité physique dans le plan global de promotion de l'activité physique de l'OMS. Ce plan, en tout cas, cette utilisation des événements de masse comme les JO font partie du plan. Le problème, et c'est les chiffres malheureusement sont ce qu'ils sont, c'est que c'est un rendez-vous qui est manqué puisque à part deux exceptions, les JO de Nagano et les JO de Pékin, il n'y a eu absolument aucun effet ni dans l'immédiat ni sur le long terme que ce soit dans la pratique sportive ou que ce soit dans la pratique d'activité physique et peu importe les types de mesures que ce soit autorapportées avec questionnaires ou avec des appareils par exemple pour mesurer le nombre de pas. Donc ça ne fonctionne pas au niveau des données en tout cas épidémiologiques. Il n'y a pas d'effet Jeux olympiques sur l'engagement dans l'activité physique. Et donc cette idée qui avait été aussi évoquée par Sophie Chard du ruissellement, c'est clairement un mythe. Il n'y a pas d'effet ruissellement. La promotion du sport de haut niveau ne ruisselle pas et n'amène pas la population à être plus active physiquement. Donc moi j'avais une première question que je pensais poser et je n'ai pas la réponse. C'est pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que les Jeux olympiques de Paris auraient des effets différents des autres Jeux olympiques ? Est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de penser que le gouvernement, les acteurs ont réfléchi aux mécanismes qui permettraient vraiment d'être efficaces ? Est-ce qu'on a mobilisé des théories du changement de comportement ? Est-ce qu'on a réfléchi à travailler avec différents acteurs au niveau local, régional, national ? Est-ce qu'on a réfléchi à des interventions spécifiques avant les JO, pendant et après ? Est-ce qu'on a aussi cherché à co-construire des interventions ? Là, il y a l'exemple des 30 minutes d'activité physique quotidienne. C'est un exemple assez typique qu'on peut observer. C'est des demandes qui sont faites plutôt au niveau assez global, qui arrivent sur le terrain. Il n'y a pas forcément eu de concertation. Et même si la philosophie est bonne, l'intention est bonne, il peut y avoir des décalages, des conflits, des tensions qui émergent parce qu'il n'y a pas eu de co-construction des interventions. Et c'est vrai que sur les données récentes, les interventions efficaces, ce sont en général les interventions qui passent par une phase de co-construction avec vraiment les acteurs de terrain. Donc, je ne suis pas spécialiste des Jeux olympiques. J'ai connaissance aussi de l'ensemble des éléments qui ont été mis en place. Donc, c'est plus des questions que je pose. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient faire penser que les Jeux olympiques de Paris vont raconter une autre histoire et qu'on va réussir avec ces Jeux à amener la population à être plus active physiquement ? Et j'insiste aussi sur le terme. Ça, je pense, c'est extrêmement important. Ça a été évoqué par Julien Gannbien, cette idée de nation sportive. Ce qui est sûr d'un point de vue psychologie de la santé, épidémiologie de la santé, on se moque un petit peu, même complètement, d'avoir une nation sportive. Ce que l'on veut, c'est une nation active, active physiquement. Ça peut être par l'intermédiaire du sport, mais pas forcément. Et cette notion de sport aussi, c'est un dernier élément que je voulais mentionner, que je n'avais pas prévu, mais ce matin, il se trouve que j'ai reçu un mail dans ma boîte mail. Moi, je suis licencié de football, je joue au foot, et j'ai eu un mail via ma licence pour me dire que j'avais 20% de rabais pour manger au KFC. Et c'est la question des partenariats sport avec certaines entreprises, par exemple, et la question de la santé, ici, on voit bien qu'elle est derrière. est-ce que c'est normal qu'en tant que licencié d'un club de sport, je puisse recevoir une réclame pour me dire que je vais avoir moins 20% pour manger plus gras, plus sucré et plus salé. Et vous voyez cette question de dynamique globale. On pense à l'activité physique, on pense au mouvement, mais il y a aussi tous les autres comportements de santé. Et dire nation sportive, pourquoi pas, mais avant tout, c'est une nation active, c'est une nation active et c'est une nation aussi qui a pour objectif d'être en santé. Et en santé, l'activité physique en fait partie, l'alimentation, le sommeil et un ensemble d'autres types de comportements. Et c'est vrai que la peur qu'on peut avoir ou la question en tout cas qu'on peut poser, c'est est-ce que le sport est un moyen de promouvoir la santé et si oui, dans quelles conditions ? Donc c'est un petit peu des choses que je voulais présenter un petit peu comme ça. Donc voilà, plus des questions générales pour la discussion et voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, on pose la question du One Health quelque part de cette unité, de cette cohérence du système de l'activité physique et de la cohérence de la santé à travers le sport. Effectivement, si on utilise comme force de levier quelque chose comme les Jeux Olympiques dont l'un des sponsors historiques s'appelle Coca-Cola quand même, ça met déjà un petit peu de difficulté dans cette cohérence globale mais on part d'où on est. Effectivement, les Jeux Olympiques à Paris en 2024 s'appuient sur un système français qui, à la différence d'autres pays ont une éducation physique qui est distincte d'une éducation sportive dans son histoire. Quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde l'Angleterre ou les Etats-Unis, on a quand même des leviers qui sont un petit peu différents. en termes de créer les conditions d'une unité ou quasiment d'une éthique sanitaire avec un système cohérent, c'est peut-être quelque chose à questionner d'une manière générale. Oui, juste pour peut-être rebondir sur ce que vient de dire Boris et aussi tout le monde. Moi, j'aime assez l'idée de nation active. Encore une fois, ce n'est pas moi qui porte le concept de nation sportive. Je trouve qu'elle est intéressante et en même temps, elle me renvoie à plusieurs questions par rapport à la thématique qui est la nôtre. Si je centre mon attention sur l'école, parce qu'en fait, un des enjeux centrales, c'est l'école. C'est-à-dire que, clairement, l'école, ça a l'avantage de toucher toute une cohorte et c'est un lieu où probablement on peut essayer de faire en sorte de faire changer des habitudes et des comportements en essayant d'avoir justement une politique qui soit un peu précise, un peu fondée, etc. Donc, on voit bien qu'aussi, dans le cadre des mesures qui sont portées par le gouvernement, il y a une centration sur l'école. Quand on parle de l'APQ et des ordres de sport en plus à l'école, on est bien sur cette dynamique-là. Et tout à l'heure, j'évoquais les zones de tension qui sont celles qu'on rencontre actuellement et sur lesquelles il va falloir travailler parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une problématique et qu'il va falloir la résoudre. Et cette problématique, elle est quand même intéressante à analyser et c'est là où il faut qu'on ne pas confonde peut-être toute notre attention sur l'impact des Jeux Olympiques parce que vous avez fait la démonstration qu'effectivement, ces événements de masse avaient probablement un impact assez mineur, voire inexistant ou nul et je ne vois pas effectivement pourquoi les Jeux Olympiques de Paris auraient un autre impact en tant que tel. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir les mesures qui sont celles qu'on peut avoir autour. Juste rappeler une chose quand même. L'éducation physique, c'est la seule discipline qui existe de l'école primaire au lycée en passant par le lycée professionnel avec un volume horaire qu'en fait la troisième discipline de l'école. L'éducation physique, les dispositifs sportifs, l'association sportive à l'école, il faut que potentiellement en Europe, la France offre une offre de formation à l'école qui est une des plus conséquentes. Voilà. Le problème de tout ça, c'est qu'on arrive quand même au constat qui est le nôtre et qu'on est dans une difficulté à aller capter un public qui pour nous devient un public cible, c'est-à-dire ceux que tu évoquais tout à l'heure, Sophie, ceux qui sont éloignés de la pratique physique et qui ont tendance à l'être de plus en plus par rapport à nos modes de vie. Voilà. Avec ce fameux smartphone ou autre, etc. L'enjeu, il est donc là. C'est-à-dire qu'on ait cette capacité à s'auto-analyser dans les pratiques qu'on génère alors qu'effectivement l'offre en tant que telle qu'on propose, elle est quand même relativement conséquente. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est le dispositif deux heures de sport en plus. Voilà. Qui, et l'inspection générale sera sollicitée pour évaluer l'ensemble des dispositifs mis en oeuvre. Mais là, il y a déjà des retours d'informations qui sont conséquents puisque l'INGEP, le service finalement statistique de la direction des sports, a sorti un rapport assez récent qui montre et qui évalue la première mise en oeuvre de l'expérimentation deux heures de sport en plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette analyse ? Elle nous dit que globalement, les élèves qui sont venus dans cet espace-là sont des élèves qui ont déjà une appétence pour l'activité physique. Donc, on n'a pas été, on n'a pas rencontré le public souhaité au travers de ce qu'on a mis en oeuvre. Forcément, ils ont apprécié ces moments-là parce qu'ils ont déjà une appétence. Donc, ils sont prêts à y retourner. Mais globalement, c'est un dispositif qui, pour l'instant, dans sa proposition, et c'est pour ça qu'il faut certainement encore le réétudier et voir ce qu'il met en oeuvre, ne touche pas son cœur de cible. Donc, globalement, on est en train d'offrir deux heures de sport en plus. Parfois, on l'appelle activité physique, d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir ce changement sémantique, avec des intervenants qui vont être ceux qui ne sont pas habituels au sein de l'école, qui sont des gens qui ne sont pas les professeurs d'éducation physique. Dans un premier temps, ce n'est pas eux qui ont été sollicités en l'occurrence. Et donc, on voit que ce dispositif, finalement, qui coûte aussi, ne touche pas le cœur de cible. Donc, derrière ça, il y a une question à repenser probablement au travers des pratiques qu'on met en oeuvre en éducation physique parce que moi, je suis encore effaré de constater ce que tu disais tout à l'heure, des traumas qui sortent de l'éducation physique et qui font qu'à un moment donné, on ne fait plus derrière. Donc, ça veut dire que ça doit nous réinterroger pour voir ce qu'on fait réellement et comment on arrive à mettre en oeuvre les principes qu'on voudrait se développer dans le cadre de nos programmes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de s'adresser à tous. Visiblement, on ne le fait pas à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est la question de la continuité éducative qui est posée maintenant aussi. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'école, il y a le temps en dehors de l'école. Force est de constater que pour le moment, ce sont deux mondes qui ne collaborent pas, qui coexistent au mieux. Là, il y a certainement des choses à s'y mettre au travail, mais dans le respect des identités de chacun. Et ça, ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire que l'enseignant d'éducation physique, il a sa formation initiale. On a 38 000 enseignants d'éducation physique. C'est une force vive, une vraie ressource qui ont développé des vraies compétences qui sont à même de connaître l'ensemble des motifs d'agir des élèves et qui peuvent avoir une action importante au travers des dispositifs qui sont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc, on doit analyser les choses, mais prendre en compte cette force vive existante et en même temps, s'intéresser à ce qui se fait à côté pour justement développer des vraies stratégies qui nous amènent à toucher le cœur de cible. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Voilà. Mettons-nous un peu au travail autour de ces affaires-là en étant lucides sur les actions de chacun. Et c'est pour ça que l'idée de repenser aussi les politiques sportives, moi j'y vois une opportunité au travers des Jeux, c'est qu'en fait on a l'occasion de porter et mettre en avant des schémas qu'on a peut-être moins l'occasion de porter par ailleurs. C'est-à-dire que là on entend réellement parler de sport, activité physique et EPS. Bon, là il y a des choses sûrement à mettre au travail parce qu'on voit bien que la confusion demeure et qu'on est en difficulté pour pouvoir agir. Et probablement qu'il faudra un jour sortir de ces problèmes de sémantique et de bataille entre EPS, éducation physique et sport, etc. L'essentiel c'est d'arriver à mettre, à faire intégrer, ça doit être de la culture générale et là-dessus je rebondis vraiment sur le fait que l'école doit avoir un rôle vraiment central. On sait que c'est le lieu de réduction des inégalités en théorie. On sait que sur la pratique sportive comme sur plein d'autres sujets les inégalités se jouent en dehors de l'école avant même l'arrivée à l'école que ce soit par la disponibilité des parents pour amener les enfants au cours de musique, au cours de sport, etc. Et qu'en fait c'est fixé en dehors de l'école et que ça s'est fixé même avant l'arrivée à l'école et que l'école ne finit que par enteriner ce qui se passe en dehors. Donc si on veut essayer un peu de gommer tout ça c'est vraiment à l'école et au collège et au lycée qu'on peut le faire et il y a quand même plein de gens qui plaident pour Régis Juanico l'avait sorti dans son rapport pour les acquis fondamentaux chaque enfant devrait apprendre à lire écrire, compter et bouger. Ça doit faire partie et on pourrait rajouter s'alimenter parce qu'il y a le concept de littératie physique qui vient du Canada et qui je trouve intéressant c'est cette conception cette connaissance et cette conscience qu'on a de la nécessité de bouger cette grammaire du corps mais aussi cette conscience qu'on a de savoir bouger et savoir utiliser son corps qui est en dégringolade on voit bien que les enfants ne savent plus il ne s'agit pas seulement de faire des chronomètres ou de monter à la corde ou de soulever des poids c'est aussi qu'est-ce que je fais de mon corps est-ce que je sais jongler est-ce que je sais faire une roulade est-ce que je sais faire rebondir un ballon est-ce que je sais me mettre en équilibre sur un pied et ça ça a été mesuré par des Canadiens ils ont montré qu'en 20 ans ils avaient perdu les adolescents ont perdu 25% de leur capacité à tenir en équilibre sur un pied ou à faire rebondir un ballon de même qu'ils ont perdu 25 ou 30% de leur endurance ça a été hyper médiatisé ce chiffre-là qui continue à dégringoler d'ailleurs et des Anglais ont mesuré la même chose sur la force et l'endurance musculaire de jeunes de 10 ans pendant 20 ans ils ont montré que sur des tests simples sur un saut à deux pieds ou sur une traction les gamins ont perdu entre 20% de force musculaire et 30% d'endurance musculaire donc on a moins 25% sur tout donc ça veut dire que les enfants ne savent plus utiliser leur corps et or un corps c'est pas seulement pour aller faire du spectacle à la télé pour aller courir un 400 mètres ou faire de l'audience à la télé avec des JO c'est aussi pour traverser une vie c'est pour savoir porter une valise dans un wagon de SNCF ça peut être couper du bois il faut savoir dans une vie aller piocher planter un arbre etc. et on voit bien que là actuellement il y a quand même des enseignants d'EPS on en a croisé beaucoup avec Isabelle Couédon inspectrice en EPS avec qui on a mis sur pied un petit certificat d'inaptitude à l'EPS on a rencontré beaucoup d'enseignants en EPS ici mais j'ai eu des retours aussi sur le reste de la France des enseignants en EPS qui disent qu'on voit déjà des gamins en collège se faire des limbagos c'est un truc qui n'existait pas il y a 20 ans on ne se faisait pas un limbagos sauf qu'ils sont complètement déconditionnés musculairement physiquement en endurance sur le plan musculaire donc si on ne réinjecte pas ça apprendre à entretenir un corps à l'utiliser de manière fonctionnelle moi je plaide pour des tests fonctionnels est-ce qu'on ne pourrait pas au lieu de les chronométrer sur une distance sur un tour de stade est-ce qu'on ne pourrait pas leur apprendre sans se blesser à déplacer une masse comment on pourrait mesurer cette aptitude à faire quelque chose dans la vie qui pourrait faire face à comment on déplace une machine à laver sans se faire mal au dos par exemple et pour finir juste ça pourrait être évalué de même qu'on a ce classement PISA dont on a entendu parler il n'y a pas très longtemps donc on évalue sur les grandes disciplines apprendre à lire compter etc les mathématiques et le français ce qui est intéressant je trouve c'est que si on regarde les pays qui sont les mieux classés dans le classement PISA c'est aussi ceux qui sont le mieux classés en termes de volume d'activité physique des adolescents il y a eu cette grande étude parue en 2019 commandée par l'OMS qui avait classé les pays dans 146 pays par le volume d'activité physique pratiqués les adolescents les 11-17 ans dans ce pays là la France est au 119ème rang mondial donc on est très mauvais et si on regarde ceux qui sont très bien placés c'est ceux qui sont aussi très bien placés dans le PISA dans le classement PISA donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a une correspondance entre la capacité à la fois l'endurance et la capacité physique d'un élève et ses performances scolaires mais il y a aussi probablement une chose un facteur de considération qu'on a de la discipline il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le rôle des mathématiques ou l'enseignement des mathématiques au Canada les canadiens sont très bons en mathématiques mais parce qu'ils ne visent pas l'élite en fait il est analysé que leur méthode pédagogique fait en sorte que ça soit intéressant appétissant qu'on en voit l'intérêt dans la vie de tous les jours et moyennant quoi les canadiens n'ont pas de médaille fils mais ils ont un très bon niveau en mathématiques et aussi ils ont un très bon niveau de pratique d'activité physique des jeunes alors que nous on a 11 médailles fils et on est absolument nuls en EPS et en volume d'activité physique donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la considération qu'on a de la discipline est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement considérer que le corps doit être aussi au même niveau que le cerveau considéré comme un organe hyper important pour traverser la vie pour faire face à plein de choses pour pouvoir travailler dans la vie de tous les jours aussi parce que ces jeunes qui sont totalement déconditionnés qu'est-ce qu'ils vont donner dans le milieu du travail dans le monde du travail quand après 18 ans ils vont devoir travailler et faire face de temps en temps du travail de manutention etc ils ne tiendront pas le choc donc voilà la place de l'EPS et c'est pour ça que les deux heures de plus de sport au collège on a monté une usine à gaz pour avoir été à la dragesse au moment où il a fallu le lancer il y a deux ans j'ai bien vu tout ce qui en ressortait c'est une usine à gaz à monter il faut créer des conventions avec des clubs sportifs qu'on va rétribuer 100 euros pour deux heures d'encadrement de 20 élèves il faut quand même vouloir y aller et c'est tellement plus compliqué que d'aller rajouter de l'EPS dans un programme enfin voilà il y aurait une heure d'EPS par jour on serait sûr que les élèves auraient leur heure d'activité physique et ça a été montré en gros la plupart des lycéens ont atteint le niveau d'activité physique recommandé par l'OMS le jour où ils ont l'EPS voilà et le jour où ils n'ont pas l'EPS et bien ils sont en 40 minutes d'activité physique et ils en ont 80 quand ils ont l'EPS voilà merci on a donc bien aussi deux éléments qui s'articulent c'est à un moment c'est les capacités physiques et ensuite il y a la motricité c'est à dire on sait que quelqu'un qui a des difficultés à agir il va avoir du mal aussi à développer cette motricité c'est un cercle vertueux dans un sens et puis terrible dans l'autre si jamais on n'arrive pas mais il y a aussi donc on voit le côté PISA avec les reproductions des inégalités et on sait que ces reproductions des inégalités elles sont aussi présentes en termes d'activité physique alors non seulement en termes d'organisation parce que les classes sociales les plus favorisées ont une capacité de gestion d'organisation avec des fois des métiers avec une aptitude à se libérer davantage à s'auto-organiser alors que les classes défavorisées ont plutôt cette différence là et Boris je crois que il y a des travaux qui sont en train de se faire aussi sur la charge mentale de la pauvreté qui serait un frein à la pratique physique est-ce que je me trompe ou pas ouais alors ça c'était une étude de master mais pour montrer que oui sur tout ce qui est engagement dans des comportements de santé comme les conséquences sont à long terme si on a des éléments à court terme qui sont plus importants comme joindre les deux bouts à la fin du mois forcément des comportements qui ne sont pas récompensants ou plaisants qui sont uniquement mis pour des fins de santé la santé elle est distale elle n'est pas dans les motivations prioritaires des gens ils ne vont pas ils ne vont pas forcément s'engager par contre sur la thèse d'Iliès ce qu'on est en train de regarder sur les conditions socio-économiques c'est exactement ce que disaient Julien et Sophie Chah c'est que déjà on s'aperçoit que les enfants des conditions socio-économiques n'ont pas les mêmes qualités de motivation en EPS et en particulier ce qu'on appelle la motivation autodéterminée or dans les théories en psychologie de la santé la seule variable qui prédit l'engagement et le maintien dans un comportement c'est la motivation autodéterminée donc on voit que dès le départ en fait dans le cours d'EPS les individus de conditions socio-économiques défavorisées ne vont pas avoir la même qualité de motivationnel et c'est expliqué par le fait qu'ils ne vont pas se percevoir soutenus par les enseignants comme les autres et on peut aussi montrer un effet enseignant lorsqu'on présente un élève comme issu de conditions socio-économiques défavorisées la manière d'interagir avec l'élève sera plus rigide plus contrôlante et donc va aussi perturber en fait de la qualité de la motivation en EPS pour l'élève et puis plus au niveau structurel aussi donc là le papier il est en cours je pense qu'on va pouvoir le sortir cette année on voit aussi que les établissements scolaires défavorisés si on parle aussi de littératie ou de culture physique les établissements défavorisés ne proposent pas la même diversité d'activités physiques par rapport aux établissements scolaires plus favorisés donc là il y a pas mal de collèges qui sont inclus dans l'étude avec pas mal de bases de données on voit effectivement alors c'est pas massif comme effet mais que les établissements plus favorisés vont avoir une diversité des champs d'apprentissage qui vont être plus importants par rapport aux établissements qui sont défavorisés donc on a effectivement des liens entre conditions socio-économiques qualité motivationnelle en EPS puis là ça permet un peu de rappeler les travaux de Bourdieu finalement l'école va reproduire mais peut aussi justifier derrière des inégalités de pratique des inégalités de santé donc merci on a donc cette logique qui se répercute on a ce côté en fait d'exclusion qui serait tellement intériorisé tellement profondément créé autodéterminé aussi par les individus quand ils se positionnent eux-mêmes dans la pratique et on se posait c'est aussi le thème d'aujourd'hui c'est à dire les Jeux Olympiques en quoi ils peuvent bousculer cet élément là là je dirais par rapport à cette distinction entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui sont amenés alors c'est depuis 1960 qui sont progressivement à 64 dans les mêmes villes avant c'était même des Jeux qui avaient lieu dans des villes séparées mais est-ce que justement par rapport au mouvement du sport adapté du sport adapté ou handicapé du handisport pardon et du sport adapté est-ce que voilà est-ce que c'est pas l'endroit où l'impact des Jeux Olympiques peut être peut-être le plus saillant parce que un monde plus habitué peut-être à être bousculé avec des individus qui ont connu des ruptures biographiques en fait relativement fortes donc je voudrais savoir voilà par rapport à ce rapport là Fabrice par rapport à cet apport sur les Jeux Paralympiques est-ce que finalement il n'y aurait pas une plus-value plus intéressante que les Jeux Olympiques qui sont devenus presque classiques et je vais m'autoriser le mot un peu sclérosé dans son système avant de répondre à ta question je voulais revenir sur le caractère des inégalités d'exclusion qui est marqué à travers la pratique de l'activité physique et de sport on sait que suivant les disciplines sportives ça reste un marqueur social qui pratique ces disciplines là mais en fait on peut aussi reconnaître au sport cette dimension d'inclusion le fait de rejoindre un groupe une communauté autour de certaines valeurs certaines règles propres à chaque discipline d'avoir cette valeur d'inclusion voilà de mixité des catégories sociales malgré tout à travers ces différentes disciplines sportives et puis également pourquoi pas aussi de façon peut-être plus exceptionnelle mais ce caractère d'ascenseur social que peut aussi amener la pratique du sport à haut niveau ou même d'un sport de façon régulière voilà après pour revenir sur le sur les jeux paralympiques je dirais qu'effectivement on observe c'est assez récent finalement l'ajout des jeux paralympiques dans le dans le processus olympique c'est assez récent et ça prend de plus en plus je trouve d'ampleur médiatique le traitement malgré tout n'est pas le même voilà les jeux paralympiques c'est un petit peu après voilà c'est une façon je sais pas si c'est une comment on peut interpréter cette différence de traitement des JO on s'aperçoit que peut-être on met plus d'accent sur ces jeux paralympiques parce que on s'aperçoit aussi que les questions d'inclusion sont peut-être plus prégnantes dans notre société on est cruellement en retard sur ces sujets là sur le territoire en France en Europe aussi mais peut-être que voilà ce traitement de ces aspects sociétaux est en écho avec ces jeux auxquels on donne on entrevoit des valeurs qui sont des modèles pour des modèles de société voilà mais c'est vrai que je dirais que la plus grande médiatisation est là et voilà on peut que sans réjouir et est-ce que c'est un facteur d'inclusion pour autant je ne sais pas si c'est un des répercussions immédiates dans notre modèle social ça vient se retrouver derrière cette idée d'universalité des jeux olympiques la grande mystique des jeux olympiques qui réunirait tout le monde voilà c'est Thomas Barre lorsqu'il fait son premier discours d'ouverture des jeux olympiques la première phrase il dit enlever les sportifs du champ politique et la phrase d'après mais laissez-les reporter les valeurs etc donc finalement il les repolitise tout de suite derrière c'est quelque chose d'assez compliqué donc la question qui se pose sur la coexistence des jeux olympiques et paralympiques c'est est-ce que ça relève de l'inclusion ou du mythe de l'inclusion c'est un petit peu la question qui pourrait se poser l'autre si vous avez des questions c'est justement je crois que nous avons déjà posé une bonne partie des éléments nos invités seront contents de répondre juste peut-être pour rembaudir sur cette question de l'inclusion de le ramener à l'école j'incarne plus l'école que la traversée de l'Atlantique en l'occurrence ou autre chose mais c'est intéressant ce qui vient d'être dit et de voir comment les choses sont posées dans le cadre scolaire la loi la loi de 2005 elle a imposé aussi cette prise en compte finalement ou cette nécessité d'inclure l'élève en situation de handicap à l'école mais partout ailleurs et c'est intéressant de voir comment les enseignants s'en sont saisis et notamment les enseignants d'éducation physique parce qu'on est passé d'un système d'intégration à un système d'inclusion avec ce qu'il y a derrière c'est à dire cette nécessité pour un système non plus de faire en sorte que la différence doivent s'adapter à la norme mais plutôt que le système s'adapte à la différence et là on voit aussi avec le recul puisque en fait les répercussions de la loi de 2005 sont arrivées au fur et à mesure dans l'école notamment dans les collèges lycées et on a vu une première réaction qui n'a pas été simple pour les enseignants d'éducation physique qui ont vu arriver dans leurs cours des élèves qui étaient en situation de handicap et qui habituellement étaient dispensés pour des raisons et tu pourras l'évoquer Sophie et qui là avaient pleinement envie de participer et en plus non seulement ils avaient pleinement envie mais ils avaient raison d'être là et donc le système avait obligation de trouver justement une nécessité à s'adapter dans un contexte de forte hétérogénéité et c'est intéressant de voir que les choses elles évoluent même si elles ne sont pas toujours faciles à mettre en oeuvre on a encore beaucoup d'enseignants d'éducation physique qui quand ils voient arriver un élève en situation de handicap dans leur classe se posent la question non pas de lui dire de ne pas faire mais se posent la question de savoir comment ils vont bien faire voilà et qui sont parfois en difficulté parce que ce n'est pas simple de pouvoir gérer toutes ces situations là mais en tous les cas on voit que les choses ont évolué alors est-ce que c'est lié justement au jeu paralympique qui nous ont obligé aussi à est-ce que c'est le cadre de loi qui a fait que c'est peut-être la conjonction de plein de facteurs mais en tous les cas si le télérineur dans le cadre ordinaire ne mobilise pas les foules peut-être que la perception ou la possibilité via la médiatisation des jeux paralympiques de voir des athlètes qui effectivement ont subi des traumas et ont fait preuve de résilience et font preuve de performance peut-être que ça amène aussi à avoir un regard différent sur la pratique physique et le sport de performance mais en tous les cas il y a une incidence en éducation physique alors vous avez fait un super travail avec Isabelle sur le certificat médical qui s'inscrit dans ce cadre là peut-être en dire deux mots Sophie j'en sais rien dire deux mots aussi de l'inclusion je suis d'accord avec vous que s'il y a peut-être quelque chose qu'on peut trouver positif dans ces nouvelles éditions de JO c'est peut-être la mise en lumière quand même du paralympisme j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi regardé aussi suivi aussi mis en lumière pour ceux qui suivent l'émission sur France 3 tous les soirs aux jeux citoyens où il y a ces petits feuilletons où on suit des sportifs s'entraîner on les voit quasiment à part égale et je crois que ça intéresse beaucoup les gens et c'est vraiment la démarche qui est intéressante en ce moment c'est cette inclusion et c'est tout ce qui sous-tend le sport santé d'ailleurs pour avoir vu beaucoup de gens pratiqués dans des créneaux sport santé on voit à quel point c'est le sport ou l'activité physique peu importe comment on l'appelle est un outil de reconstruction vous parliez du handicap mais par exemple l'activité physique est beaucoup utilisée dans le cas du cancer par exemple et beaucoup du cancer du sein on voit à quel point c'est un outil magnifique de reconstruction de socialisation de remise en confiance et puis évidemment et c'est intéressant de voir que les femmes qui viennent dans ces créneaux-là une fois qu'elles ont repris un peu confiance en elles elles demandent un peu de compétition elles demandent à se challenger elles demandent à se comparer à une autre équipe etc donc la compétition a quand même cet intérêt-là c'est que ça oblige les gens à se fixer des petits objectifs des bornes on se fixe un but et on essaie de l'atteindre et en ça c'est très positif et après l'inclusion oui bien sûr ça doit être l'objectif c'est que maintenant tout le monde quelle que soit sa situation handicap ou maladie doit arriver à trouver une manière de pratiquer et donc le principe de ce certificat d'inaptitude il est tout simple c'est juste qu'on demande aux médecins juste de faire apparaître sur le certificat médical quelle est la limitation de l'enfant c'est tout c'est vrai qu'il existait un certificat antérieur avec des grilles assez complexes à remplir l'enfant est autorisé à faire fonctionner et limiter en endurance il peut faire du léger très léger semi léger semi intensif etc personne n'utilisait ce truc là donc là on demande juste aux médecins de dire quelle est la partie qui souffre et puis quel est éventuellement un ou deux risques générales et puis en rappelant que l'enseignant en EPS a toute aptitude pour adapter le contenu de la séance et au verso du certificat on a fait apparaître une petite phrase sur chacune des pathologies pour rappeler que même en situation de maladie un enfant on le sait ça marche sur toutes les maladies un enfant a toujours un bénéfice à tirer de la pratique d'activité physique qu'il soit diabétique asthmatique épileptique qu'il ait un cancer une insuffisance rénale etc il va tirer bénéfice de la pratique donc l'objectif c'est justement de désacraliser un peu le truc et montrer que tout est accessible à tout le monde à partir du moment où on adapte le contenu on adapte l'équipement on adapte la manière de pratiquer et tout le monde doit pouvoir trouver un moyen de pratiquer et pour finir peut-être sur l'héritage un mot sur l'article dont je parlais tout à l'heure sur la fameuse théorie du ruissellement qui ne marche pas les auteurs de l'article font remarquer qu'il y a deux publications qui sont intéressantes qui méritent un intérêt il y a ce qui ressort de ce qui se fait en Espagne où finalement on constate une bonne augmentation de niveau de pratique de la population parce qu'ils ont mis des installations tout simplement il suffit d'aller en Espagne au bord de mer pour voir tous les agréés les pédaleurs etc où tous les seniors sont en train de pédaler ou faire du vélo elliptique en front de mer sur ces trucs en accès libre ce qui n'est pas le cas chez nous d'ailleurs ça ne marche pas chez nous mais en tout cas chez eux ça marche alors équipement ce type d'équipement ou peut-être des salles et ça je rejoins un petit peu la théorie de génération 2024 on est effectivement censé pouvoir utiliser optimiser les installations sportives scolaires et ça ça serait vraiment un très bel outil parce que tous les clubs sportifs y compris en sport santé nous disent que ce qui leur manque c'est des lieux de pratique donc effectivement décloisonner l'école et permettre ouvrir les gymnases scolaires le week-end en soirée etc ça serait sûrement très intéressant donc intérêt de l'accessibilité des installations et puis aux Pays-Bas la ville de Rotterdam mais maintenant impose qu'à chaque fois que se passe un gros événement sportif dans la ville et qu'ils participent ils contribuent ils attribuent une subvention et ils demandent à ce que 10% de cette subvention ou ce financement aille vers des actions de terrain pour aider la population à se mettre en mouvement donc on retombe toujours sur cette idée-là de quelque chose de pratique d'accessible avec de l'accompagnement de terrain et c'est ce pour quoi on plaide on a plein d'éducateurs sportifs sport santé sur le territoire on a plein de clubs qui sont capables de faire de l'inclusion mais juste il faut mettre les moyens à cet endroit-là arrêter de penser qu'avec un slogan national qu'on va afficher sur l'arc de triomphe on va révolutionner la pratique des gens il faut juste outiller les gens qui savent le faire sur le territoire multiplier les lieux de pratique favoriser un urbanisme aussi favorable à la santé parce que c'est aussi un des drames c'est que si les enfants ne bougent plus c'est qu'ils sont enfermés dans leurs chambres sur leurs écrans parce qu'ils ne peuvent plus venir jouer en bas des tours ou en bas des immeubles parce que c'est pas sécurisé que les installations ne sont pas propices donc il y a tout ça à repenser avec l'alimentation pour ce que disait Boris Cheval tout à l'heure aussi il y a un énorme sujet sur la littératie alimentaire et le monopole de la malbouffe et de la fast food avec le grand M qu'on voit à toutes les entrées des villes et sous tous les abribus bon voilà il faut savoir ce qu'on veut aussi je pense qu'il y a des décisions à prendre de ce côté là voilà quelque chose d'accessible qui montre à tout le monde qu'on peut faire des choses en bas de chez soi et rajouter peut-être de l'accompagnement humain je pense que la composante accompagnement humain c'est capital je trouve dans la mise en confiance et puis dans l'engagement aussi dans la durée merci beaucoup donc on a vraiment toute la somme des informations avec ce constat partagé mais aussi la somme des freins à lever les uns après les autres et pas un seul pas un slogan ou pas juste des installations ou pas juste des injonctions la parole est ouverte si vous avez des questions je pense nous serons heureux d'y répondre tout d'abord ça marche tout d'abord un grand merci à vous cinq c'était passionnant alors plus que des questions moi c'est des réflexions que vos apports me questionnent pour resituer mon propos je me présente quand même je dirige un lycée sur le territoire breton et un lycée qui a une particularité c'est qu'il a une section sport de haut niveau et dans ce cadre la question que vous avez posée l'accueil des JO des Jeux Olympiques peuvent-ils être un levier de transformation sinon de la place du sport au moins de la société la question s'est posée la même à travers une conférence qu'on a accueillie cette semaine un historien qui a effectué sa thèse sur les athlètes afro-américains au JO et qui a montré à nos élèves dans un discours passionnant qui nous a tous marqué à quel point ces athlètes afro-américains avaient grâce au JO pu porter la cause des Noirs des Noirs américains et qu'ils étaient parvenus avec le temps à lutter contre la question du racisme et de la ségrégation donc c'est vrai comme le disait Julien Gagbien tout à l'heure profiter de la vitrine des Jeux Olympiques pour porter à tout le moins les valeurs et les valeurs de l'olympisme c'est quelque chose de fait qui nous semble essentiel alors à notre tout petit niveau nous en tant qu'éducateurs éducation nationale c'est vrai qu'on profite depuis plus d'un an maintenant de cette grande manifestation pour développer les valeurs de l'olympisme et pour travailler sur le respect le respect des autres le respect de l'environnement aussi et ça m'amène à poser ma deuxième question vous nous avez demandé si le sport de haut niveau était excluant ou incluant et on est confronté à notre petit niveau à cette même problématique nos élèves sportifs de haut niveau ils sont 100 dans un lycée de 1200 ne sont pas toujours bien intégrés parce qu'ils sont différents tout à l'heure vous avez parlé de gens déséquilibrés qui étaient définis comme un milieu fait par des gens déséquilibrés donc c'est vrai que leur statut et leur quotidien force l'admiration mais nous justement pour les rendre incluants on essaye de développer à travers leur exemple des compétences transversales pour tous qui sont ni plus ni moins que celles du sens de l'effort du dépassement de soi et aussi de l'apprentissage de l'échec nos élèves et notre école a une grande marge de progrès à faire sur la question de l'échec dans les apprentissages et dans les progrès mon avant dernière réflexion c'est par rapport à ce que nous a dit le chercheur j'ai retenu son prénom Boris mais j'ai pas noté son nom est-ce que notre ministère est-ce que notre gouvernement avait réfléchi justement en amont des jeux olympiques à mettre en place des choses pour qu'on puisse se servir des JO pour progresser et bien nous symboliquement on en a relevé deux le label 2024 déjà dont Julien Gagnabien a parlé et qui nécessitait que le lycée s'engage sur pas mal d'actions pour pouvoir l'obtenir et la deuxième chose qui est plus récente qui date de cette année c'est le principe des classes engagées il y a eu des classes engagées qui avaient pour thématique les JO 2024 et qui permet de subventionner des élèves autour de cette question et de ces valeurs et enfin et après je rends le micro c'est promis mais c'est vous dire que vraiment vos propos m'ont vraiment passionné vous avez beaucoup abordé la place de l'EPS et notamment le traumatisme aussi de la société française par rapport à cette question là et moi ça me renvoie à la place de l'évaluation dans notre système éducatif et s'il y a bien quelque chose quand même qu'on peut dire enfin moi que j'ai constaté au niveau de l'EPS par rapport aux autres disciplines c'est qu'ils sont quand même précurseurs sur tout ce qui est évaluation des progrès évaluation par compétence c'est une évaluation qui donne confiance à l'élève et qui travaille sur son estime et qu'aujourd'hui d'autres disciplines s'inspirent maintenant de ce qui a été l'origine à l'origine de la question de l'éducation physique et sportive et je pense que c'est aussi là dessus qu'il faut continuer à travailler pour donner encore plus envie aux gens de pratiquer et de l'EPS du sport vous appelez ça comme vous voulez mais en tous les cas de centrer sur le mouvement voilà merci merci en tous les cas merci il n'y a pas de réponse il y a à vous donner mais il y a des questions remarques merci bonjour ça marche oui d'abord félicitations pour les présentations c'était effectivement très enrégissant et très informatif alors moi j'ai trois interrogations ça va être très bref la première elle concerne le ruissellement alors effectivement vous dites que ça ne ruisselle pas quand il y a des grands spectacles des succès du point de vue sportif or les médias nous disent toujours qu'après des succès d'équipe il y a toujours du point de vue des licences une progression très grande donc premier type d'interrogation qu'est-ce que ça signifie et comment a été analysée effectivement la question du ruissellement deuxièmement je crois que ce que vous avez dit en creux vous posez des questions constantes du point de vue des sciences humaines puisque en fait le problème qui est posé c'est à la fois la question de la responsabilisation vis-à-vis de soi alors ça c'est une sacrée question et donc madame vous avez bien décliné ça c'est à dire que bon un tas de choses montre qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas ils n'ont pas le souci de ça mais précisément est-ce que l'enfant et c'est pour ça que c'est très important l'enseignement notamment dans le moment privé pardon le moment primaire c'est que effectivement les adultes l'adulte il devient adulte que quand il est devenu adolescent auparavant il est dans l'histoire des autres et donc de ses parents et éventuellement de l'enseignant donc ça c'est un deuxième type de question sur comment faire en sorte que très tôt on puisse être responsable de soi-même et la troisième question elle a été enfin la troisième interrogation c'est avec Boris donc qui a effectivement soulevé je trouve un problème important la question de la motivation parce qu'effectivement si les jeunes n'ont plus tellement envie je dirais de faire du sport enfin etc je pense que derrière il y a effectivement un choix qui se fait par rapport au comportement je dirais volontaire d'une certaine manière c'est entre l'effort et le confort autrement dit et là je pense que derrière c'est une question de morale qu'il y a morale au sens large du terme au sens où les philosophes parlent de la morale je pense que ces trois types de problèmes pour moi m'interrogent sur effectivement le statut aujourd'hui de comment bouger et puis bon à la fin vous avez terminé là-dessus faire une ville marchable faire une ville qui donne envie de marcher qui a envie de bouger c'est aussi une question qui déborde sur autre chose merci la première question peut-être sur le nombre de licenciés effectivement quand il y a un événement une coupe du monde de rugby par exemple est-ce qu'il y a un petit sursaut ils attendent j'ai regardé les chiffres justement récemment la fédération française de rugby attendait un sursaut de 10 ou 20% d'inscriptions c'est ce qui a été regardé dans la grosse méta-analyse le nombre de licences par exemple après les JO de Londres ils ont comparé le nombre de licences entre 2007 et 2015 il semblait y avoir 700 000 pratiquants en plus mais en fait la population s'est accrue dans cet intervalle-là et donc le nombre de nouvelles licences n'était pas significativement ressorti enfin cette augmentation de licences n'était pas significative en fait certes on voit des petits sursauts mais est-ce qu'un enfant qui va s'inscrire au club de basket parce qu'il a vu ou en volet parce qu'il a vu que les français étaient champions olympiques va s'inscrire l'année suivante qu'est-ce qu'il va faire au terme de l'année est-ce qu'il va finir l'année déjà est-ce qu'il va continuer dans la durée est-ce qu'il va faire quelque chose en dehors du volet parce que s'il a un entraînement ou deux volets dans la semaine et que le reste du temps il est sur sa tablette ça ne sert à rien donc voilà en tout cas ça a été regardé dans cette méta-analyse et la réponse est non donc après la question de l'éducation de la place de l'école pour l'éducation moi je suis tout à fait d'accord avec vous on doit l'école et un lieu d'enseignement pour tout ce qu'on a dit c'est apprendre à lire, compter, écrire mais aussi savoir bouger savoir se nourrir le développement durable on voit bien que les enfants à qui on apprend dès la maternelle ou le primaire à trier les déchets etc quand ils rentrent à la maison après ils disent maman tu sais la bouteille il faut la mettre là et c'est l'idée des 30 minutes d'activité physique quotidienne c'est qu'on sait que ça a été inspiré d'une action qui s'est faite en Écosse qui s'appelle le Daily Mile le mile quotidien que les enfants font en arrivant à l'école pendant 15 minutes et bien les enfants qui ont pris l'habitude de bouger tous les jours le week-end après ils disent aux parents pourquoi on ne bouge pas le samedi ou le dimanche alors que toute la semaine on a bougé donc on espère qu'on va fonder une culture familiale avec ça et il y a eu un témoignage à la journée régionale sport santé de décembre d'un établissement à Combourg qui était dans l'action génération 2024 qui a dit qu'ils avaient effectivement augmenté le niveau d'activité physique que le groupe toute l'école s'était mise là-dessus mais aussi sur la nutrition ils ont travaillé avec la cantine qui a montré aux jeunes comment cuisiner etc et il y a un collégien qui a témoigné en disant nous ça nous a moi ça m'a donné envie de cuisiner mes parents se sont mis à acheter du bio etc voilà on se dit ça peut marcher et puis l'enseignant reprend le micro en disant le problème c'est qu'il y a un McDo qui s'est ouvert en face du collège et que l'an dernier et que du coup tous les midis il y a une centaine d'élèves qui vont manger au McDo donc est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait pouvoir quand même on devrait avoir un droit de regard enfin je pense les autorités publiques devraient avoir un petit regard sur ce genre de choses mais en tout cas oui tout ce qu'on apprend à l'école on sait que c'est acquis pour la vie ça a été fait avec l'hygiène buccodentaire il y a des années parce que ça avait été montré à l'école donc c'est un lieu d'acquisition des savoirs et on doit apprendre à gérer son corps à le faire bouger à le nourrir comme on apprend à lui faire calculer et lui apprendre à lire Moi je voudrais rebondir sur votre deuxième question monsieur et merci de l'avoir posé qui renvoie à la question de la responsabilisation vis-à-vis de soi et c'est un vrai sujet ça au sein de l'école c'est-à-dire que quand tout à l'heure sur ma fin de première partie j'ai exposé cette idée d'un peu de dilemme entre transmettre et faire construire à l'école ou la question de la sensibilisation versus la création des habitudes en fait ce que j'interroge dans ce cadre là c'est la prise d'initiative qu'on offre réellement aux élèves au sein de l'école lorsqu'il apprend c'est-à-dire finalement comment sensibiliser quelqu'un à des problématiques qu'il n'a pas ou qu'il ne perçoit pas c'est ça l'enjeu et si on est toujours en train de lui transmettre des informations qui n'ont pas de sens pour lui comment peut-on espérer transformer les comportements des habitudes et donc quand j'en appelais tout à l'heure à l'évolution des pratiques professionnelles y compris en éducation physique c'est aussi de cela qu'il s'agit c'est-à-dire que derrière si on veut que les élèves commencent à mobiliser d'autres comportements il faut qu'on dépasse le cadre de la sensibilisation et qu'on leur qu'on leur permette réellement de prendre des initiatives au sein de l'école dans un moment où ils apprennent et donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte aussi qu'ils commettent des erreurs pour pouvoir se transformer or force est de constater quand on passe une journée entière avec des élèves en éducation physique ou pas mais ça nous est arrivé de le faire dans nos rôles d'inspecteurs de faire des expériences sur ça de passer 6 heures de suivre une classe le retour il est assez sévère sur la prise d'initiative réelle des élèves en classe c'est-à-dire que globalement ils sont plutôt assis en train de recevoir de l'information qu'ils intègrent plus ou moins bien selon le niveau d'acceptation ou de on va dire de reconnaissance qu'ils ont vis-à-vis de l'information qu'on leur transmet voilà donc là il y a un vrai sujet et quand j'évoquais tout à l'heure le fait de se regarder fonctionner aussi au sein du système éducation nationale on est dans un temps où on doit le faire l'amélioration des pratiques rechercher des solutions c'est une constante vis-à-vis de ces problématiques là oui et ça rejoint le statut de l'erreur d'une manière générale dans le cadre de l'évaluation Boris il y avait Boris Cheval donc pour compléter pour ceux qui ont l'évoqué son je veux bien revenir sur ce que vient de dire Julien parce que c'est une proposition qui est faite par Silvio Malta-Gliatti là c'est mon ancien doctorant et qui propose une des acquisitions fondamentales en éducation physique c'est le développement des stratégies d'autorégulation et donc c'est un ensemble de stratégies on ne va pas rentrer dans les détails mais ce qui est sûr c'est que si vous avez développé cette boîte à outils d'autorégulation si vous fixez un but vous allez avoir l'ensemble des compétences nécessaires pour atteindre ce but fixé de manière autonome donc sans avoir besoin de personnes extérieures pour vous rappeler ce que vous devez faire et donc effectivement un des enjeux en tout cas dans la capacité que ce que l'on enseigne en EPS puisse effectivement changer les comportements un médiateur ou un mécanisme qui pourrait être efficace c'est le développement de l'autorégulation donc je pense c'est vraiment potentiellement un des objectifs fondamentaux de l'EPS et plus généralement aussi un des autres disciplines et puis pour la motivation je suis très content que vous posez cette question moi c'est vrai que ma thématique de recherche c'est la motivation on peut revenir aussi juste sur la racine du mot motivation ça vient du latin moverer qui signifie se mouvoir et ce qui est commun aussi c'est les émotions qui viennent aussi de moverer qui signifie se mouvoir et le gros argument qu'on est en train d'essayer de développer c'est que pour se mettre en mouvement de façon enfin sur le long terme il faut il faut des émotions positives il faut que le comportement vous apporte quelque chose de positif et puis vous avez employé deux termes aussi qui font tilt dans ma tête la notion d'effort et la notion de confort pour nous mais c'est un argument qui est peut-être fort et tout le monde ne va pas le partager votre cerveau n'a aucun intérêt de vous engager dans une situation qui demande de l'effort si vous pouvez atteindre le but en faisant moins d'effort donc en fait nos ancêtres s'ils avaient eu le choix entre prendre l'escalier ou l'escalator ils auraient choisi l'escalator ce qui n'a aucun intérêt de dépenser de l'énergie pour dépenser de l'énergie donc je ne pense pas qu'on ait une génération qui fait moins d'effort par contre c'est une génération qui a l'opportunité de faire moins d'effort et peut-être qui a moins appris les conséquences positives de l'effort c'est à dire qu'est-ce qu'on peut récupérer lorsqu'on fait de l'effort mais je pense que le mécanisme d'absence d'engagement dans un effort pour faire un effort il est normal et heureusement finalement qu'on a ce mécanisme par contre et c'est là où peut-être qu'on peut se rejoindre c'est qu'avoir appris les conséquences positives de l'effort peut-être que là ça pourrait éventuellement avoir été un peu perdu ou moins présent et puis l'exemple juste que je donne qui est assez clair je trouve pour l'effort et de voir cette valeur de l'effort si vous montez une montagne à des bulles par exemple je prends l'exemple de Grenoble vous allez observer le paysage vous allez avoir une certaine évaluation positive du paysage vous allez trouver ça relativement joli si vous montez à pied la montagne et que vous engagez de l'effort la récompense va être plus élevée vous allez mieux percevoir ce paysage et ça on peut le montrer avec des études en neurosciences que quand vous engagez de l'effort il y a un mécanisme cérébral qui se met derrière qui fait que la récompense devient supérieure donc autrement dit l'effort on ne va pas le chercher par défaut il faut qu'il y ait quelque chose qui soit associé à cet effort et ça par contre effectivement ça peut s'apprendre oui pour compléter sur l'expérience positive en fait on le voit en sport santé tous ces gens qui ne sortent pas de leur canapé à qui on fait comprendre qu'il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose parce que sinon ça va être la catastrophe des fois ils viennent un peu attrapés par la peau du cou dans un club dans un créneau de gym ou de machin et à partir du moment où ils ont vécu cette expérience positive alors qu'ils n'y croyaient pas du tout on les a amenés un peu de force et on leur a montré que de manière très douce très progressive très adaptée à ce que ça veut faire on va les amener à faire de plus en plus et de manière progressivement et en sécurité de plus en plus de choses qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire on se rend compte que ça ça marche et qu'une fois qu'ils ont éprouvé le bien-être d'eux ils y reviennent donc les jeunes pourquoi pendant longtemps ça ne se posait pas c'est que d'une manière ou d'une autre ils étaient obligés puisqu'ils jouaient dehors ils n'avaient pas ce toxique absolu que sont les écrans et un peu finalement la bénédiction que leur donne les parents à passer des heures dessus parce que finalement ça arrange un peu tout le monde là ils n'ont plus du tout la possibilité d'expérimenter ça d'aller faire du vélo ou du patin roulette dans la rue parce que de toute manière tout les retient chez eux et que personne ne les force à aller essayer autre chose sauf que ça fait se demander est-ce qu'il ne faut pas passer par un certain degré d'obligatoire d'obligation à un moment parce que si on les laisse comme ça si on n'inverse pas alors ça passera peut-être par la limitation des écrans c'est ce qui est en train de se régler peut-être de se questionner est-ce qu'on va y arriver est-ce que c'est possible est-ce que c'est faisable mais n'empêche que par eux-mêmes les enfants si on leur dit maintenant tu poses ton téléphone on voit bien que ça marche pas puisqu'ils sont aspirés par ce truc là qui leur demande justement aucun effort et qui est conçu pour être addictif le coup du scroll de l'image à l'infini là c'est conçu pour entretenir ce circuit de la récompense donc rien ne va aller effectivement encore moins qu'avant les inciter à venir faire un effort mais du coup on voit maintenant des collégiens qui s'inquiètent parce qu'ils se rendent compte que quand ils courent ils deviennent rouges le coeur s'accélère bon ils ne savent même pas que ça doit se passer normalement comme ça quand on court donc c'est quand même assez gravissime des gens qui vont chez le cardiologue parce que leur gamin a été essoufflé après avoir couru une heure donc à quel moment il ne faut pas réinstaurer un peu d'obligatoire pour mais voilà sans avoir la sanction du chronomètre du truc stigmatisant où le mauvais les dix mauvais de la classe ils vont être systématiquement mis à l'écart est-ce qu'il ne faut pas quand même passer par ça parce que l'autodétermination je ne sais pas à quel moment elle va venir comment elle peut se créer là à l'heure actuelle avec la civilisation qu'on a je ne vois pas comment ça pourrait venir là très bien on a encore le temps pour une question oui et si elle est rapide peut-être une deuxième aussi alors ben merci également pour vos différents éclairages respectifs tous les cinq moi j'ai beaucoup apprécié effectivement chacun d'entre vous il y a eu des parties très intéressantes les dilemmes évoquées par Julien moi il y a deux choses aussi qui m'intéressent la notion du sens effectivement je pense qu'il est vraiment primordial à tous les niveaux à tous les étages la notion de décalage aussi puisqu'on voit bien qu'en fait il y a des personnes à tous les niveaux qui sont bourrées de bonnes intentions mais que si on regarde bien le temps d'application de ces mesures il y a toujours un décalage dans le temps donc ça malheureusement je pense que l'échéance est trop proche et Julien tu disais qu'effectivement on va dire que l'événement était enclenché depuis 2017 mais il aurait fallu commencer bien avant et puis alors je suis quelqu'un de très positif mais malheureusement il y a quand même une forme d'usure face à une on va dire face à une entité là-haut qui est pour moi plus dans le paraître que dans l'être et donc malheureusement on peut faire tous les combats mais à partir du moment où cette notion de sens en fait n'est pas commune à tous on sera toujours quelque part déçu même si j'ai plutôt tendance à à valoriser voilà les petites victoires individuelles que on sera jamais à 100% mais je pense que tout ce qui est pris est pris et n'est plus à faire je ne fais pas partie des intervenants au sens strict mais j'y suis donc je vais répondre un petit peu à cette manière là en fait ce qui peut nous poser problème ou question puisque notre objectif ici dans le département ça reste de se poser des questions de poser des questions de recherche c'est aussi de mesurer une différence de représentation c'est à dire que lorsqu'on impose comme récompense les Jeux Olympiques en disant il y a une continuité du sport alors qu'en fait c'est une continuité de l'image de la représentation ou dissimulacre on est sur un modèle qui projette comme absolu quelque chose d'externe à l'individu donc ça c'est quelque chose qui est très fonctionnel dans les années 50 60, 70 quand les Jeux Olympiques sont montés en puissance pour autant maintenant on a bien vu ici on est dans une démarche d'individualisation d'auto-centration de ce qu'est la performance une performance je ne fais de performance que par rapport à moi-même et c'est ça l'expérience positive c'est par rapport à soi-même c'est pas parce qu'à un moment un millième de seconde on a ressemblé à Uschian Bolt quand on courait et je crois qu'il y a un problème de hiatus de non-alignement des représentations entre les différentes sphères et lorsqu'on parlait de système de représentation et d'unité je crois que c'est peut-être dans ce travail-là que les chercheurs doivent venir s'appuyer sur des politiques enfin induire ou participer à des politiques publiques pour que l'ensemble du système s'aligne parce que je crois que l'ensemble des intelligences pourrait je voulais revenir sur la question de la motivation aussi également je pense qu'il y a une réelle nécessité au bout d'un moment à valoriser les activités les pratiques de sport plaisir et à éviter la propension qu'ont souvent les fédérations à très vite axer sur la compétition dans la pratique sportive et ça je pense que c'est quelque chose qui à travers laquelle tout le monde pourrait se reconnaître effectivement d'avoir ce distinguo et ce droit à effectuer du sport de façon simplement détendue sans avoir un objectif de compétition ce que nous donne comme image quelque part les jeux inévitablement une dernière question remarque et ben sinon il ne me reste plus qu'à remercier de nos invités merci beaucoup de cette présentation merci au public d'avoir été là et puis aux gens à distance d'avoir suivi normalement cette table ronde sera mise en ligne prochainement voilà donc n'hésitez pas et puis voilà presque dès à présent voilà merci beaucoup et puis on vous attend pour la suite pour le laboratoire M2S merci merci à vous merci à vous